Musique Édition spéciale Édition spéciale Madame, Monsieur, bonjour. Édition spéciale depuis l'Anne-Pla où nous retrouverons 4 de nos envoyés spéciaux en direct du village. Voyez, je me suis habillée en pur bernet pour l'occasion. Mais tout d'abord, je suis heureux d'accueillir Monsieur le maire qui a bien voulu accepter notre invitation. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Pourquoi le nom de l'Anne-Pla ? L'Anne-Pla, c'est dû à sa configuration géographique. L'Anne-Pla, dans le mot l'Anne-Pla, on trouve le mot l'Anne qui signifie l'Ande. Autrefois, le pays était... On trouvait simplement des landes, c'est-à-dire des pâtures de troupeaux. Et plat signifie plat. Donc, c'est un grand espace de landes, plat. Et on trouve bien, quand on regarde le bas du village, l'explication de ce nom. C'est en bernet. On est dans le territoire bernet, comme l'a dit le présentateur. Et la langue bernet fait partie de notre histoire. Adichat, quand on se rencontre, quand de l'Anne-Pla se rencontre, Adichat, ça veut dire bonjour. Monsieur le maire, parlez-nous des faits les plus anciens de l'Anne-Pla. Alors, la première période, elle part du Xe siècle. Au Xe siècle, on a retrouvé dans des écrits que l'Anne-Pla était rattaché au duché de Gascogne. Le duc Guillaume Sanche avait donné, entre autres, la gestion du territoire aux moines de Saint-Jean-de-Sort-de-l'Abbaye. Ensuite, on trouve aussi dans cette première période l'époque de Gaston-Pfébus. Le bois de l'Ordure, c'est le bois où Gaston-Pfébus a fait sa dernière chasse avant de mourir, accidentellement, entre l'hôpital d'Orion, Salomon Giscard et l'Anne-Pla. Merci. Et cette deuxième période, que s'est-il passé ? Elle démarre sous l'époque d'Henri IV. À partir de cette période, on retrouve aussi la famille de Candot. Pendant 300 ans, cette famille de Candot a marqué l'histoire du village. Ce qui marque cette deuxième période, c'est aussi la présence du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il existait déjà depuis 800 ans. Que nous laisse découvrir, finalement, cette troisième période ? Alors, cette troisième période, elle démarre à la Révolution française. On retrouve toujours dans les registres cette attention particulière qui est accordée aux pauvres. Merci, M. le maire. Nous retrouvons Louis en direct de l'Anne-Pla. Alors, Louis, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Je suis en direct de chez Bédette, en présence d'une villageoise. Donc, comment a évolué l'agriculture d'autrefois par rapport à maintenant ? Eh bien, autrefois, j'ai toujours été à la campagne. J'ai 73 ans. Et on travaillait avec des vaches. On faisait toutes sortes de cultures parce qu'on vivait de ça. Et maintenant, en 50 ans, tout a été motorisé. Tout le matériel et on ne fait qu'avec des tracteurs. On fait très peu de maraîchers. D'accord, merci. Existe-t-il un club d'anciens dans la commune ? Oui, il existe un club. On se réunit tous les premiers jeudis du mois pour un goûter. On fait deux repas par an et une fête au mois d'août. D'accord. Et en plus, on a une bibliothèque qui est tenue par une aînée. D'accord, merci. Rémi, je vous ralentine. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et à vous, les studios. Merci. Merci, esclaves, oui. Je donne la parole à Elsa, que nous retrouvons en direct de chez la serre. Y a-t-il des manifestations pour les familles ? Oui, alors tous les ans, avant les fêtes de Noël, un goûter réunit les enfants du village et leurs familles autour d'un petit spectacle et suivi de la venue du Père Noël. Le village est traversé par le Rallye 4-4 d'Ortès, par deux groupes qui font partie du championnat de France. Ce qui permet de faire connaître notre village. Et ensuite, il y a le Cyclo-Union de l'Anne-Plané qui, tous les dimanches, organise des circuits dans les carrés à l'entour et les chemins. Quelle partit est l'amitié à ce village ? L'Anne-Plan est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, il est traversé par de nombreux pèlerins qui sont de différentes nationalités. Ils passent à pied, à vélo et d'autres avec des animaux. Merci beaucoup de m'avoir répondu à nos questions. Rémi, je vous rinventerai. Ah, mais je suis en direct, là ! Merci Elsa, merci. Lucas, où vous trouvez-vous ? Oui Rémi, je vous entends. Je me trouve au chemin des écoliers, en compagnie de Madame Pommesse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes récemment installée ici, au village. Quels sont les atouts qui vous ont donné envie de vivre ici ? Alors, les atouts qui m'ont donné envie de vivre ici, c'est surtout l'accueil que nous avons reçu au départ. Nous avons été accueillis par un groupe de jeunes couples qui faisaient partie de plusieurs associations qui sont créées sur le village. Et depuis, j'ai pris aussi des responsabilités au sein de ces groupes, puisque je suis la présidente de la gym volontaire, depuis trois ans maintenant. Donc, il existe beaucoup d'associations au village qui font vivre le village tout au long de la semaine, des week-ends, avec différentes activités, comme voler. Les enfants ne sont pas oubliés, puisqu'il y a le centre aéré, tir à l'arc, tu peux m'aider un peu aussi, après le cirque, de la compterie, de la gym volontaire d'homme, et puis le comité des fêtes aussi, la chasse, la chorale, merci. Voilà, donc c'est vrai que c'était très agréable de pouvoir bouger, parce que quand on arrive dans un village, on ne connaît personne. Merci beaucoup. Je vous rends à l'antenne, Rémi, et merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci, Lucas. Bien, merci. Et pour terminer, je crois que notre dernier envoyé spécial est au centre de loisirs. Est au centre de loisirs. C'est bien cela, maintenant ? Exactement, Rémi. Je me trouve au centre de loisirs, en compagnie de ces filles. Les filles, venez-vous souvent ici ? Oui, nous venez en tout cas, parce que nous voulons travailler. Mais vous pensez quoi des animatrices ? Nous trouvons qu'elles sont dans l'antenne. Et qu'elles sont dans l'antenne. Et quelles activités vous pouvez faire ici ? On peut faire du coloriage, des jeunes sociétés, et de la foot. Il y a beaucoup de sorties ? Il y a beaucoup de sorties ? Demain, on va aller faire du coloriage. Appréciez-vous de venir ici, Rémi ? Oui, j'adore. Rémi, je pense que c'est bon, nous avons interviewé ces filles, vous pouvez continuer à jouer. Madame, Monsieur, merci de votre attention. J'espère que ça vous a voulu. Et n'oubliez pas, FR3, l'un de plat ! Tous les matins, je prépare une tartine de lunettes à ma sœur pour bien grandir. J'adore le lunettes à ma sœur pour bien grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada